Bonjour Cathy. Bonjour Myriam. Alors on voulait faire un petit mot cette année parmi toutes ces coulisses qu'on est en train de faire découvrir à tout le monde, dire un petit mot spécifique pour les 16 candidats qui vont passer là dans deux jours. Et puis on voulait les encourager, mais on voulait aussi leur parler de l'expérience que tu as vécu hier soir. Tu peux nous en dire de mots ? Oui. Bonsoir à tous. Alors en effet, hier soir, nous avons, en tant que club d'entreprise, participé au concours des talents des territoires. C'est un concours organisé par la Chambre de Commerce. Et effectivement, on s'est retrouvés avec le rencard consens, le Président et des adhérents qui nous ont accompagnés, dans la peau des candidats, de l'autre côté en fait. Et on a vécu un moment pas forcément évident, c'est certain. Beaucoup d'émotions, beaucoup de travail en amont comme les candidats du Chaland, puisque la première étape, c'était de remplir un dossier assez conséquent quand même, avec un prévisionnel, tout un tas de questions pour justifier un petit peu des actions qu'on mène au sein du club sur le territoire dans le but du développement économique. Donc ça, c'était la première étape. Puis la seconde, nous avons passé un oral devant les élus de la Chambre de Commerce, certains chefs d'entreprise aussi ou bénévoles. Nous avons passé ce premier oral. Ça s'est bien passé. Globalement, ça s'est bien passé. Et donc hier soir, nous avions la remise des prix. Voilà. Donc dans le process, on est un peu dans le même parcours que nos candidats au concours des créateurs repreneurs d'entreprise. Et hier soir, nous attendions avec impatience de pouvoir monter sur scène, développer notre sujet en une minute également. Bon, sauf qu'on n'est pas monté sur scène. Ah oui ? Parce que voilà, 52 clubs d'entreprise sur le territoire et ça reste un concours. Et donc là, je m'adresse aussi aux candidats du challenge. Le challenge est un concours. Donc oui, sur le coup, on était un peu déçus parce qu'on a travaillé comme vous et finalement, on n'est pas monté sur scène. Le positif dans l'histoire, quelque part, c'est qu'on s'est dit, tu étais avec nous hier soir, tu nous as accompagnés et on s'est dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les candidats qui ne seront pas retenus ? Puisque dans le concours, dans le process, nous allons retenir 5 finalistes sur les 16, candidats de ce 16e concours. Quand tu n'es pas finaliste, oui, bon, tu es un peu déçu. Alors tu te dis, bon, je ne vais peut-être pas venir à la soirée. Ça serait un tort. Parce qu'en fait, finalement, le but, c'est de gagner en visibilité, de rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui ont plus ou moins d'expérience sur le bassin, plus ou moins d'expérience en tant qu'entrepreneur. Être entrepreneur, ça ne s'apprend pas. On apprend un petit peu comme être parent. On fait de son mieux tous les jours pour diriger sa société, développer son chiffre d'affaires, développer ses compétences et on apprend au contact des autres. Et ça, c'est vraiment primordial. Donc je fais rebond avec ce que tu as dit dans une interview précédente. Inscrivez-vous à la soirée de remise des prix. On mettra tout le monde à l'honneur. Évidemment, nous avons 5 finalistes. Il n'y aura qu'un gagnant avec peut-être un débat d'argent, un débat de bronze, mais un gagnant, ça reste un concours et un très beau concours même au niveau national. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. C'est vrai que c'était un grand moment d'émotion et de frustration. C'était évident. Mais en tous les cas, on s'en est rendu compte de cette frustration possible déjà l'année dernière. On a fait des choses. Cette année, on va les développer encore plus pour que vraiment tous les candidats que vous êtes, vous soyez mis à l'honneur dès jeudi de toute façon et pendant cette soirée de gala. Voilà. Alors, on n'a plus qu'à tous. Vous souhaitez à toutes et à tous bonne chance. On ne vous le dit pas, mais on le pense et on croise les doigts pour vous tous. Et puis nous, dans tous les cas, Cathy, on vous retrouve tous jeudi pour les interviews. On est là pour vous mettre dans de bonnes conditions. Et puis, on vous dit aussi à très très vite et bon courage à tous. Pour finir, juste de peaufiner votre oral. A bientôt. A jeudi.